On continue et on revient sur les touristes qui se sont tournés vers le littoral pendant tout ce mois de février à Biarritz. Malgré le couvre-feu, les vacanciers ont été assez nombreux ce week-end. Oui, c'est vrai. Nous sommes avec Serge Istek, qui est président de l'association des commerçants et artisans des Halles et du centre-ville de Biarritz. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, il y avait énormément de monde, un peu partout d'ailleurs ce week-end, en campagne, en montagne, évidemment aussi en bord de mer, le long des rivières et des fleuves, comme les quais à Toulouse, Bordeaux et Paris. À Biarritz, c'était la même chose. J'ai vu en fait des images où il y avait des files d'attente devant des boutiques de vente à emporter, par exemple. Oui, c'est vrai. Donc, ça veut dire que la situation n'est pas si catastrophique que cela. Donc, cela veut dire aussi qu'on peut rouvrir les restaurants dès que possible. Et voilà, c'est ce que ça veut dire. Parce que si la situation était si catastrophique que cela, je pense qu'on aurait empêché les gens d'aller en vacances et ne seraient pas venus à Biarritz par centaines, pour ne pas dire par milliers. Oui. Il y a eu énormément, énormément de monde pendant ces 10, 15 jours, alors qu'il y avait plusieurs zones qui étaient en vacances scolaires. Oui, mais il faut rajouter aussi que nous sommes ici, le département de France, le moins touché. Et nous avons moins de 50 cas pour 100 000 habitants. Mais ça aussi, c'est une réalité de terrain. Et il faudrait revenir au terrain, c'est-à-dire faire un diagnostic de terrain et non pas avec des loupes ou des jumelles parisiennes, très parisiennes. Oui, oui. Vous n'avez pas la crainte quand même que tous les touristes, et y compris les Parisiens, qui sont venus chez vous pendant ces quelques jours, n'aient apporté dans leur valise l'un des variants ? Si c'était le cas, pourquoi on les a laissés venir ? Oui. Non, mais je ne pense pas. Je pense que ceux qui ont donné l'autorisation aux vacanciers de se déplacer, c'est qu'ils avaient des garanties. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut arrêter. Il faut arrêter avec les mesures. Il faut des règles. La différence entre les règles et les mesures, c'est ça, c'est que bon, il faut des règles. Alors les règles, elles sont les mêmes pour tout le monde ou pas. Et là, on voit des mesures pour certaines catégories de personnes et encore d'autres pour encore d'autres personnes. Donc là, il faut remettre un peu de nombre. Oui, Serge Istek, les gestes barrières étaient globalement bien respectés, que ce soit à Oual ou dans les rues, sur la plage aussi. Tout à fait. Il y avait un contrôle. La police était sur place. La police municipale, la police nationale, elle a veillé à ce que les gestes soient respectés. Et il y a eu beaucoup de prévention. On parle beaucoup d'amendes. Mais bon, moi, je crois aussi qu'il y a beaucoup de policiers. On fait beaucoup de prévention aussi. Et donc, tout a été respecté. Tout a été respecté. Et tout s'est très, très bien passé. Bon, très bien passé. Y compris le chiffre d'affaires, du coup, pour les commerçants. Si vous comparez d'une année sur l'autre, c'était une bonne période pour vous ? Alors, tout dépend des commerçants à l'intérieur des Halles. Bon, pour dire la vérité, à l'intérieur des Halles, le chiffre d'affaires est intéressant parce qu'il n'y a que les Halles qui sont ouvertes. Ou quand un commerçant dit que c'était intéressant, ça veut dire que c'était bien, quoi, non ? Tant mieux, tant mieux. Non, mais le commerçant n'a jamais demandé la charité. Le commerçant, même si aujourd'hui, il a des aides, est encore heureux qu'il ait des aides pour subir. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de restaurateurs aujourd'hui qui ne dorment pas la nuit et qui ne dorment pas la mort. Donc, il faut arrêter de croire que tout va bien, madame la marquise. C'est pas vrai. Donc, effectivement, il y a des commerçants qui s'en sortent mieux que d'autres. Donc, tout ce qui est alimentaire aujourd'hui ne va pas emporter. C'est vrai que ça ne marche pas trop mal. Et en particulier à l'intérieur des Halles, on a constaté qu'effectivement, les chiffres d'affaires du mois de février ont été supérieurs au mois de février l'année dernière. – Merci beaucoup, Serge Gistec, président de l'association des commerçants artisans des Halles et du centre-ville de Biarritz. Évidemment, on a une pensée pour l'ensemble des gens qui sont à l'arrêt et qui ne peuvent pas reprendre. Que ce soit, bien sûr, les restaurateurs, les bars, etc., le milieu de la culture et beaucoup d'autres aussi qui sont paralysés. Oui, c'est vrai, les magasins de certains centres commerciaux, absolument. Sur les restos, on en parlera tout à l'heure aussi à 8h10. – Merci.